Salut ! Cette année, François Cavanagh aura eu 100 ans. Que dire de plus ? Laissons-le parler. Être obligé de répondre à ça, ça m'emmerde. Il paraît que si je ne le fais pas, ce sera interprété qu'inodymo consent, qu'il se sent d'orveux se mouche, ce genre de chose. Le monde est méchant. Dans le doute, il te décrète crapule. Si tu fermes ta gueule, c'est que t'es faible. Si t'es faible, il te piétine. Ouvrons notre gueule. Bernard-Henri, j'ai toujours apprécié ce que tu écris. Parce que c'est rare, je comprends. Figure-toi ! D'habitude des philosophes, je reste comme une crêpe. Je déchiffre, je désemmêle, je mets ça bien à plat, je vois enfin la phrase, je cherche dans le dictionnaire, je finis par comprendre chaque mot. Et bon, au bout de tout ça, je suis toujours dans le noir. Avec en plus la honte de ne plus avoir l'excuse du vocabulaire hermétique et de la syntaxe en nœud de marin. Toujours aussi concavant, mais le sachant, et sachant qu'il n'y a rien à faire. A se flinguer de désespoir. Voilà pourquoi personne ne lit philosophe, par instinct de conversation. Toi, je comprends. Je me disais, ce type me fait exister. Je ne comprends pas les autres, parce que c'est eux les cons, et la preuve. Il est vrai que, ayant voulu faire partager ma joie, je me suis fait rabattre la gueule à coup de sourire écrasant de mépris. Que c'était de la philosophie pour charcutier. Que c'était en vrai de la politique et de la plus chafouine. Que c'était de la bonne vieille droite déguisée en nouvelle gauche. Que fallait être vraiment con, archi con, plouc et gogo pour marcher. Que la belle phrase me fardait l'idée creuse et l'intention de pute. Que tout ça a été fait justement pour que les gros cons dans mon genre crussent accéder à la pensée philosophique, et tout content se laissassent embarquer en douceur vers je ne sais quels acquiescements malodorants. Et bon, me voilà encore plus con qu'avant. Mais con ou pas, n'ayant que ma machine à juger pour juger, je m'y cramponnais mordicus. Le raisonnement à deuxième lecture me paraissait en tenir le coup au-delà du plaisir esthète de la phrase. Voilà maintenant que cette pensée qui me semblait lumineuse se traduit en exercice pratique dans le, comme on dit, concret. En pleine patte. Ça donne ça. Comme exemple d'antisémitisme acharné et militant en France, tu alignes Marché, Michel Droit et Charlie Hebdo. Je n'ai pas pour vérifier éplucher les œuvres complètes de Marché ni celles de Droit, mais Charlie Hebdo, je connais. Je sais donc de façon massive que sur ce point, tu te gours, ou que tu es de mauvaise foi, ou que tu dis n'importe quoi. Et mais dis voir, dans les trois cas, c'est de la pensée. Les Arabes n'aiment pas Charlie Hebdo. Pourquoi ? Parce qu'il est anti-arabe ? Non. Parce qu'il n'est pas inconditionnellement pro-arabe. C'est-à-dire, entre autres, pas assez anti-juif. Les israéliens n'aiment pas Charlie Hebdo. Parce qu'il est anti-israël ? Non. Parce qu'il n'est pas inconditionnellement pro-israélien. C'est-à-dire anti-arabe. Qui n'est pas avec nous à 100% et contre nous ? Qui nous critique quand nous déconnons est un ennemi ? Et merde ! Je le croyais moins épais. On dit Manichien. Merci. Enfin, de quoi s'agit-il ici ? Un hebdomadaire, moyen grand public, petit bourgeois, sort de la naftaline, le serpent de mer mité, mais qui fait toujours vendre, l'interview gadget d'un vieux con de Vichy, échappé au poteau et récupéré à Madrid par un journaliste sur terre. L'interview, je l'avais lue et trouvée beaucoup plus intéressante que le gadget attendu. Oh là là, cette ganache tranche-montagne, côte-leuse tout à la fois, assénant ses énormités. Que les persécutions nazies n'ont jamais eu lieu, que les chambres à gaz sont du décor bricolé et après coup pour la photo. Oui, oui, d'accord. Il faut qu'on entende ces choses. Il faut qu'un imbécile haineux les clame à haute voix, au grand jour, avec le ton et les gestes. Car, braves gens, elles se disent tous les jours, partout, entre braves gens, à vous dresser les cheveux sur la tête. Vous n'en savez rien. Vous vont ronronner dans vos scénacles de gauche ou bien de droite, issus de la Résistance. Vous croyez tout cela acquis, plus il y revenir. Vous allez bien savoir sur de l'historique de granit. La négation des horreurs, c'est très exagéré. J'entends ça depuis 45, par bouffée, quand je passe devant certains soupiraux. Et maintenant de gens inattendus, pas seulement d'ex-nazis ou d'enfants de collabos, à chaque fois, j'en reste sur le cul. En Bavière, dans les années 50, j'ai constaté qu'aucun montagneur du coin n'ajoutait faux 6 millions de massacrés, aux déportations, aux exterminations méthodiques. Tiens, comparaison sacrilège. Combien crois-tu qu'il existe actuellement de Français convaincus qu'il y a eu en Algérie des tortures systématiques, des assassinats et des destructions massives commis par l'armée française ? Ça aussi, on le croit acquis que ça va de soi. Vas-y questionne, tu seras surpris. Au lendemain d'Hiroshima, j'en rappelle avoir lu un article qui démontrait que la bombe atomique n'était qu'un mythe de propagande. Il ne se serait agi à Hiroshima et à Nagasaki que les bombes explosives ordinaires mais énormes. Les Français ne sont pas antisémites. Disons, plutôt moins antisémites qu'ailleurs. Le peuple français, les petits gens du petit peuple. Oui, mais ceux qui ont pris le pouvoir en 40, profitant de la divine surprise au père Maurras, étaient eux une minorité d'enragés, hallucinés par la haine du juif. Quand on est fait pour la haine, on hait ceux qu'on a sous la main, or le juif était l'objet de haine de grande série le plus vendu dans les boutiques chics et d'opportunistes prêts à ramasser le pouvoir dans n'importe quelle latrine. Tant à son expliquer de tout par les monstres. Hitler était un monstre, Darki était un monstre. Ça exorcise, ça rassure. C'est pas vrai. Les Hitler niais Darki ne sont des monstres, c'est-à-dire des exceptions, des bavures. Ils y existent, latents, en une proportion certaine parmi les normaux. Ils ne sont pas amormaux, ils sont les rêves merdeux, les insatisfactions, les brides intimes, les déceptions et les rancœurs de tout un chacun, aggravés par un jugement débile, des tendances parano certaines. Ils n'ont de leur mesure que quand les circonstances s'y prêtent. Nous tous, à des degrés divers, sommes porteurs de ces virtualités là. Je dis souvent, la démocratie est un état difficile, presque impossible, en équilibre sur une lame de couteau. Elle exige une vigilance de tous les instants. Elle n'est jamais définitivement acquise. La tentation du totalitarisme ressurgit toujours, souvent là où on l'attend le moins. Il était bon qu'on publie l'interview de Darkier. La meilleure preuve en est la merde qu'elle a soulevée. Vous voyez bien que la France n'est pas le tas d'oubli d'indifférence que craignent ceux à qui la vérité fait peur. Donner la parole aux sinistres vieux salauds, à peut-être, c'est toi qu'il dit, éveiller les égaux pourris chez quelques brutes sadiques à la recherche d'un anticonformisme de groupe, elle a en tout cas fait lever une unanimité de dégoût incrédule. Quoi ? Des compagnies se font élire et jouent un rôle de premier pur ? Bon. Je voulais juste moucher Bernard-Henri Lévy, mais voilà parti pour le marathon. Jusqu'ici, seuls les chasseurs, les curés, les voyants, les militaires, les bourreaux, les tortionnaires, les racistes, les chauvins, les promoteurs, les électriciens nucléaires, les bétonneurs, les pêcheurs à la ligne, les geôliers, les blancs anti-nègres, les juifs anti-arabes, les arabes anti-juifs et l'écorce peignante de cul en rouge vous crachez dessus. Il y a maintenant tout cela, plus Bernard-Henri Lévy. Faudra s'y faire.